Le changement climatique, l'urbanisation, la pollution ou encore les espèces invasives, tous ces facteurs majeurs ont un impact sur la biodiversité. Et quand on voit toutes ces images d'ours polaires sur un petit îlot de banquise, ces forêts incendiées chaque été, on peut rapidement se sentir impuissant. Pourtant, chacun peut agir pour la protéger sans même bouger de chez soi. Oui, selon l'Office public français de la biodiversité, il y a possibilité d'agir partout. Mais comment faire exactement ? Attends, je t'explique. Alors déjà, qu'est-ce que la biodiversité ? C'est la variété des êtres vivants et des écosystèmes sur Terre. La faune, la flore, les bactéries, etc. Mais la biodiversité désigne aussi toutes les interactions qui existent entre ces différents organismes. Cette biodiversité, elle est essentielle à notre vie sur Terre. Elle nous permet de respirer, de nous nourrir, de nous soigner, de nous chauffer, de nous habiller. Bref, de vivre sur cette belle planète. On lui doit bien quelques efforts pour la préserver, non ? Selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui liste les espèces menacées d'extinction à travers le monde, la France figure dans le top 10 des pays concernés. L'Hexagone héberge la plus grande proportion des 40 000 espèces menacées sur Terre. Donc on est quand même pas mal concernés. Heureusement, nous pouvons agir. On a des solutions à portée de main. Ce sont nos jardins, terrasses et balcons. Et devinez quoi ? Ils peuvent devenir de véritables réserves de biodiversité. Bien entendu, planter des arbres et des fleurs est le moyen le plus évident d'agir pour la biodiversité. Déjà, bien sûr, on bannit les produits chimiques qui ont des conséquences néfastes sur l'environnement. Exit les herbicides, pesticides et engrais chimiques qui sont toxiques, responsables de la pollution des sols, des cours d'eau et des nappes phréatiques. En plus, ils sont remplaçables par des produits utilisables en agriculture biologique ou labellisés. Et même par des produits naturels comme le vinaigre blanc ou le savon noir. Et c'est beaucoup moins cher. Et puis, il existe aussi des méthodes 100% naturelles comme le paillage. Cette technique consiste à recouvrir d'un tapis de paille ou de feuilles mortes les zones de terre nues ou les pieds des plantes. Ça évite le dessèchement des sols, ça freine l'évaporation de l'eau, bref, c'est tout bénef. Et puis bien sûr, le composteur. Il permet de jeter une bonne partie de nos déchets organiques comme les épluchures de fruits et légumes, les saches de thé, le mar de café. Ils peuvent constituer un engrais naturel pour les plantes. Les composteurs se démocratisent de plus en plus et c'est tant mieux. Plus besoin d'avoir un grand jardin pour en utiliser un. Il en existe de petits pour les personnes qui vivent en appartement. Pour favoriser la bonne santé de la flore et de son jardin, il faut aussi veiller à planter des espèces locales pour limiter les espèces invasives, c'est-à-dire celles qui n'appartiennent pas au type d'habitat naturel que constitue votre jardin. Car une fois qu'elles sont installées, il est très difficile de s'en débarrasser et elles risquent de mettre en danger vos autres plantes. D'ailleurs, lors de vos promenades, évitez de ramasser les plantes que vous ne connaissez pas. On ne sait jamais, il peut s'agir d'espèces protégées. Il faut aussi planter aux bonnes saisons afin d'utiliser moins de produits pour les faire pousser, mais aussi de moins les arroser. D'ailleurs, en parlant d'arrosage, voici quelques astuces pour économiser de l'eau. Préférez l'arrosage le matin ou le soir pour limiter l'évaporation. Installez, si vous le pouvez, un système d'arrosage au goutte à goutte et récupérez quand vous le pouvez aussi les autres plus. De manière générale, ce n'est pas tout le temps le cas, mais retenez que, moins on intervient, mieux c'est. On laisse la nature vivre. Par exemple, si vous tondez votre pelouse, favorisez la technique du mulching, qui consiste à ne pas ramasser l'herbe tendue. Si vous voulez agir pour la biodiversité, vous pouvez commencer par arrêter de tondre votre gazon à un rat. Un gazon rasé de près, c'est une monoculture hostile au développement d'autres végétaux et à la vie de divers petits animaux, comme les insectes, les papillons, les oiseaux et tous les petits mammifères, comme les hérissons par exemple. Dans la même logique, il est inutile de ramasser ces feuilles mortes à l'automne. Au contraire, en les laissant, vous offrez des abris aux insectes et en se décomposant, les feuilles mortes régénèrent naturellement la terre. La nature est bien faite. Bon, et pour celles et ceux qui ont vraiment du mal avec l'idée de ne pas avoir un jardin au carré, vous pouvez toujours laisser un petit bout de votre jardin un peu plus sauvage pour que les petits animaux s'y épanouissent. En parlant de petits animaux, les oiseaux sont de moins en moins nombreux dans les villes, qui représentent un environnement de plus en plus hostile pour eux. Alors, pourquoi ne pas leur donner un petit coup de pouce en mettant à disposition une coupelle d'eau l'été ou un peu de graines de tournesol ou même de la margarine l'hiver ? Encore mieux, leur installer un nichoir suffisamment grand, dans l'idéal, pour accueillir un couple d'oiseaux et leur portée. Pour cela, il vaut mieux privilégier un endroit calme et à l'abri des prédateurs tels que les chats. Si des oiseaux s'y installent, préservez leur intimité. Ne touchez jamais aux oeufs ni aux oisillons, ça risquerait de les perturber. Et pensez à nettoyer leur nichoir environ deux fois par an. Les oiseaux ne sont pas les seuls animaux à réclamer des abris. Les hérissons, par exemple, sont aussi très demandeurs. Pour eux, n'hésitez pas à laisser de petites cachettes dans votre jardin. Un petit tas de pierre, un pot de fleurs renversé, une caisse en bois, rien ne fera leur bonheur. Enfin, il est primordial d'enrayer le déclin du nombre de pollinisateurs, comme les abeilles bien sûr, mais aussi les guêpes, les bourdons et les papillons. Pour cela, vous pouvez planter des fleurs mélifères dans votre jardin ou une jardinière si vous avez un balcon ou un petit rebord de fenêtre. Elles produisent en grande quantité du nectar et du pollen et sont donc idéales pour butiner. Bien sûr, agir pour la biodiversité chez soi va au-delà de la protection directe de la faune et de la flore. Agir pour la biodiversité, c'est aussi faire des économies d'énergie. Par exemple, éviter les éclairages extérieurs de nuit. D'une part, évidemment, c'est un véritable gaspillage énergétique, mais en plus, ça perturbe la biodiversité. Les proies sont plus visibles par les prédateurs, les cycles de reproduction ou les migrations peuvent aussi être perturbés. Parmi les solutions, vous pouvez opter pour les éclairages à détecteurs de présence. Et puis, il n'y a pas qu'à l'extérieur que vous pouvez agir pour la biodiversité. Par exemple, en choisissant des meubles et produits en bois issus de forêts durablement gérées, vous participez à la conservation des ressources forestières, ce qui est indispensable pour la biodiversité et le climat. On l'a vu, il existe de nombreux moyens, souvent simples et économiques, d'agir pour la biodiversité sans bouger de chez soi. Planter des arbres et des fleurs, laisser la nature vivre, offrir des abris aux animaux, bannir les produits chimiques et permettre aux pollinisateurs de faire leur job. Avec 20 millions de jardins, terrasses et balcons en France, on a de quoi permettre à la biodiversité de s'épanouir. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !